yo les amis vidéo rapide pour faire voir le dernier lot que j'ai trouvé en brocante donc c'est un lot donc c'est un carton entier donc que j'ai payé 10 euros et en fait ce carton c'est c'est en fait que des cartes graphiques donc en général des 7200 en général c'est 7300 le qu'on a donc en général c'est des cartes graphiques qui sont neuves vous voyez celle ci voilà quoi c'est du neuf à celle là j'ai ouvert comme un con mais l tl tc les ça donc voilà que de la carte de la carte graphique vraiment sympa vous la regardez est vraiment vraiment que dalle c'est vraiment propre il n'y a aucune poussière voilà qu'on a vraiment des cartes graphiques neuf et donc va j'en ai récupérer tout un petit un petit lot on pourrait même s'amuser les comptes et relange la flemme pour ça il y en a une deux trois quatre cinq trois donc hop vous allez voir que c'est la folie donc voilà ça c'est non ça c'est pas une caraphique tiens c'est un c'est juste hors son nom je sais pas voilà donc voilà quand je vous dis il y en a des neufs qui sont même pas même pas décelé voilà vous voyez le même pas même pas ouverte donc voilà quoi on a tout un lot vraiment tout un lot en général elles sont tous identiques c'est les rouges les rouges avec le radiateur vous voyez en général c'est tous les mêmes c'est quoi là là c'est vraiment le coffert donc tout ça c'est une pc express voilà ça va j'ai pas trop de caraphique donc il y en a bien il y en a bien 40 plus après à côté j'ai aussi des caraphique qui était dans le fond plus rétro donc des attirages pro on peut trouver là j'en ai j'en ai quelques d'une aussi avec aussi des caraphique donc ça ça ressemble à une voodoo mais il y a du dvi donc je sais pas du tout c'est quoi alors ce que c'est pixel perfect ou attention pixel perfect c'est bon donc je sais absolument pas ce que c'est aussi qu'il y avait cette bizarrerie franchement je sais pas c'est quoi c'est que en gros c'est du pionnaire donc ça devait venir dans une table de mixage un truc comme ça va une table de mixage une table de mixage vidéo donc voilà puis une carte d'acquisition donc on trouve donc le pc express qui est là et en fait devant on a un une entrée dvi et des entrées rca plus du oh putain je ne sais plus le nom d'un coup bref putain je sais quoi le nom déjà en vidéo c'est du bordel je m'en rappelle plus on s'en va les couilles donc voilà c'est vraiment cool et donc tout ça pour 10 euros je peux dire que je suis content alors ce qui nous donne attention c'est en fait pourquoi j'ai acheté toutes ces cartes c'est parce que moi je fais comme je fais souvent maintenant je fais souvent des conventions et donc ce que je veux proposer c'est aussi donc des ordinateurs rétro gaming donc voilà là j'en ai tout un tout un bazar que je suis en train de retaper etc et et comment dire comment dire les cartes à fixe ça coûte une dizaine voire quinzaine d'euros et trouver des potables c'est dur à trouver et là l'avantage de cela vu que j'ai beaucoup de cartes 7300 le exactement identique je vais pouvoir en fait les mettre tous toutes les mêmes cartes graphiques dans tous les pc pour vraiment que tout le monde soit à égalité quand ils vont faire des matchs ensemble etc donc la 7300 le ça nous donne quelque chose de pas trop dégueulasse donc on va ouvrir donc track manipulation le électronique sport world coupe c'est le tout premier gratuit tout premier track mania donc pas le forever et donc là dessus vous pouvez voir donc la 7300 le qui a 512 méga donc 503 méga bits la seule chose que je fais c'est que j'ai active l'anti-aliasing qui a un peu de mal alors je voudrais que je teste une fois que je réessaye le donc en shader je suis en pc 2 en texture je suis en high je suis en anis tropique 8x en shadow je suis en high géométrie je crois que c'est maximum c'est le normal il n'y a pas plus voilà donc voilà ce que ça donne ça me permet donc par exemple pour faire une land track mania donc pour moi en fait mes lans ça va être des lans plutôt rétro donc ça va être du track mania ça va être du counter strike donc peut-être le source maintenant vu que j'ai une des graphiques potables avant je mettais le 1.6 donc le source pourquoi pas après si du quake 3 des choses comme ça donc des petits jeux un petit peu sympa plutôt rétro voilà parce que je préfère faire quand même une land rétro j'adore cette trop le jeu bref et donc niveau jeu Le chargement était tout le temps à moitié buggé Le jeu avait tout le temps ce problème de son C'était incroyable On est sur quelque chose de fluide Sur quelque chose de fluide C'est vraiment cool Ah merde, ah putain le con Mais voilà